Comment prier au milieu de la crise ? L'histoire de Meshach, Shadrach, Abbé, Nego est éloquente et vivide, lourde de sens pour nous enseigner comment prier pendant la crise. On va lire ensemble dans Daniel au chapitre 3 à partir du verset 15. « Maintenant, tenez-vous prêts et au moment où vous entendez le son des instruments, c'est le roi Nabuchodonosor qui parle, vous vous prosternerez et vous adorez la statue que j'ai faite. » Il s'adresse à ces trois jeunes hommes, ces trois jeunes déportés de Juda qui sont à Babylone et qui refusent d'adorer ces dieux. Au son des instruments, vous adorez la statue que j'ai faite. « Si vous ne l'adorez pas, vous serez immédiatement jetés au milieu d'une fournaise ardente. Quel est le dieu qui pourra alors vous délivrer de mon pouvoir ? » dit-il de façon sournoise et moqueuse. Shadrach, Meshach et Abbé, Nego répliquèrent au roi Nabuchodonosor. « Nous n'avons pas besoin de répondre là-dessus. » Maintenant, suivez bien ces trois dynamiques. Ils disent premièrement, « Notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente. » Il peut nous délivrer de la fournaise ardente. Deuxièmement, « Il nous délivrera de ton pouvoir roi. » Troisièmement, « Même s'il ne le faisait pas, sache roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue en or que tu as dressée. » On vit actuellement un temps de crise, des crises de toutes sortes. On vit une crise sanitaire avec la Covid-19. On vit une crise politique parce qu'aujourd'hui, les populations perdent confiance en leur gouvernement. Il y a une fracture. On vit une crise financière parce que beaucoup de gens perdent leur emploi. Beaucoup d'entreprises ferment leurs portes. Et on vit aussi une crise spirituelle parce qu'au milieu de tout ça, au milieu des églises fermées, au milieu de ce contexte différent où on ne peut pas toujours se réunir comme avant, il y a une crise spirituelle. Il y a une crise de foi. Et peut-être que vous vous demandez comment prier, comment prier Dieu dans cette période-là. Peut-être que vous avez prié et que vous n'avez pas vu l'exaucement. Vous avez vécu une crise dans un de ces domaines-là et vous ne voyez pas Dieu agir. Et vous êtes peut-être tenté de vous décourager. Il y a un moyen de prier pendant la crise. Il y a deux extrêmes déjà à éviter. Il y a d'abord l'extrême révolutionnaire qui est de croire que Dieu va tout de suite tout résoudre. C'est de se dire on va prier pour que Dieu chasse la Covid-19 et qu'à partir de la semaine prochaine, il n'y aura plus de Covid-19 parce qu'on va appliquer notre foi et Dieu va tout faire disparaître. Mais on voit bien que la crise ne disparaît pas. Et elle continue. Et vous pouvez être alors tenté d'être découragé ou de croire que Dieu n'agit pas. Dieu ne répond pas. Il y a l'autre extrême qui est l'extrême d'être résigné. De se dire finalement nous sommes dans les temps de la fin. Finalement ça ne sert à rien de combattre. Finalement on se laisse mourir parce que de toute façon le monde va aller de mal en pis et on n'a plus qu'à attendre le retour du Seigneur. Alors on se résigne. On n'agit plus. On devient empathique. On rentre dans un sommeil spirituel. Cet extrême-là n'est pas acceptable non plus. Alors comment prier ? Comment prier quand on n'est pas sûr et certain de la volonté de Dieu ? Comment prier quand on ne sait pas si Dieu veut enlever la fournaise dans laquelle nous vivons ou s'il veut la laisser ? Eh bien, Meshach, Shadrach et Abednego ont une prière que je trouve exceptionnelle et inspirante. Ils vont dire premièrement Dieu peut nous délivrer. Il s'agit là de la connaissance. Ils savent intellectuellement que Dieu a la capacité de la délivrer. Mais deuxièmement ils vont dire il nous délivrera. Il est la question de la foi. La foi que croit que Dieu veut agir là où il peut agir. Mais regardez il y a une troisième dynamique. Ils disent même s'il n'agit pas, nous n'adorerons pas tes dieux. Il s'agit là de l'engagement. Même si Dieu n'agit pas, je tiendrai debout. Je continuerai d'être fidèle. Je continuerai de l'adorer. Et je ne vais pas me corrompre. Je ne vais pas abandonner la foi. Je vais rester fidèle. Comment prier pendant la crise ? J'aimerais vous inviter à la connaissance, la foi. Mais aussi à l'engagement. Qui dit, même si Dieu n'agit pas. Même si Dieu ne stoppe pas la Covid. Même si Dieu n'arrête pas la crise dans laquelle je vis. La fournaise ardente que je vis. Je n'adorerai pas la statue de Nabucodonosor. Je tiendrai ferme jusqu'au bout. Et assurément, Dieu honorera cet engagement là. Cette position spirituelle que vous prenez. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?